Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment insérer une image dans un article ou une page sur WordPress. Donc là, pour l'exemple, je vais insérer une photo ici. Donc, on se rend dans l'administration de WordPress, dans l'article ou la page où l'on souhaite mettre l'image. Et donc, moi, je vous ai dit que l'image, je souhaitais la mettre entre les deux premières phrases. Donc, il suffit de positionner le curseur à l'endroit où vous voulez intégrer votre image. Vous cliquez sur le bouton ajouter un média. Et donc là, on vous laisse le choix, soit de l'insérer à partir de votre bibliothèque WordPress, c'est-à-dire tous les fichiers médias qui sont déjà enregistrés sur votre site. Donc, vous pouvez aller chercher ici. Ou alors, vous pouvez aller chercher des fichiers sur votre disque dur. Je ne vous parle pas de la troisième solution qui est d'insérer une image à partir d'une adresse web. Aujourd'hui, le but du tutoriel, c'est bien de télécharger des images de votre disque dur sur votre WordPress. Donc, on clique sur « Envoyer des fichiers », puis « Choisir des fichiers ». Et donc là, moi, je voulais mettre l'une de ces deux images-là. Juste que je regarde la taille, peu importe, 684, 146. On va prendre la moins lourde. Voilà, donc vous cliquez dessus. « L'image se télécharge ». Donc, selon la taille de l'image et la qualité de votre hébergeur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, on voit que l'image est téléchargée. Par défaut, le titre reprend le nom du fichier que vous téléchargez. Donc, surtout si vous n'avez pas donné de nom, que c'est une photo que vous avez prise avec votre smartphone, ou votre appareil photo, et que vous avez un nom, vous avez plein de chiffres et autres, je vous invite donc à mettre un titre qui est parlant. La légende, c'est uniquement si vous voulez faire apparaître une légende en bas de photo. En général, je trouve que ce n'est pas très très beau, donc moi, je ne le fais pas. Et ensuite, le texte alternatif, donc toi, qui est important de remplir, puisque ça va servir notamment aux personnes malvoyantes ou en cas de problème d'affichage des images, c'est ce texte qui va s'afficher à la place. Donc, là, moi, pour ici, je vais mettre un montage photo de San Francisco. Voilà. Et si vous descendez tout en bas, vous pouvez régler l'alignement. Alors, l'alignement, donc à gauche, ça, ça sera pour mettre votre image à gauche du texte, au centre, donc soit au centre du texte ou sans texte du tout, à droite, donc là, ça va être à droite du texte. Donc là, moi, pour l'occasion, je vais choisir de mettre au centre, et ensuite, donc, deux autres options qu'on peut régler, c'est I et A. Voilà. Alors, si votre thème ne permet pas de visionner les images dans une visionneuse, je vous conseille de laisser aucun. Pourquoi ? Parce que fichier média ou page de fichier joint, ça va ouvrir une nouvelle page, l'un comme l'autre, et au niveau référencement, c'est pas top, et au niveau expérience utilisateur, c'est pas top non plus. Vous pouvez également mettre un lien personnalisé, alors ça, un lien personnalisé, ça peut être, notamment pour ceux qui veulent faire, paramétrer sur leur image, un lien renvoyant vers un autre site internet, un fichier, ou je ne sais quoi encore. Donc là, moi, comme mon thème permet d'ouvrir les images dans une visionneuse, donc je vais cliquer sur fichier média. Voilà. Et ensuite, ici, vous pouvez régler la taille. Donc vous avez la taille originale, la taille moyenne, ou la taille miniature. Donc là, les tailles, ça va dépendre aussi des réglages de votre WordPress, les dimensions que vous aurez déterminées selon les différentes tailles d'images. Donc moi, là, comme c'est quand même un site de voyage, et qu'on veut qu'on ait des belles images, on va mettre la taille maximale. On clique après sur insérer dans l'article, mettre à jour l'article, puisque moi, c'est un article qui est déjà publié, et sinon, si c'est un brouillon, vous mettez enregistrer le brouillon. Voilà. Et donc là, on va ouvrir. Une fois que ça sera enregistré, voir l'article. Voilà. Et donc là, on retrouve bien notre image. Et vous voyez qu'on peut l'ouvrir dans une visionneuse. Là, par défaut, sur le thème, par rapport au réglage que j'ai fait, on ne peut pas voir en plus grand que ça. Donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis une image de 640 de large. Ce n'est pas la peine de mettre plus que ce qu'on peut afficher. Mais après, ça dépend de vos thèmes et de vos réglages. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.